Là, on ne s'adresse plus à la femme. La femme ne pourra pas parler pour Paul, mais la Marie, elle pourra parler. Parce que là, prophétiquement, elle est dans un ministère, parce qu'elle reconnaît maintenant Jésus. Et elle ne lui dit pas, jardinier, où est Jésus ? Non, elle dit, maître. Enseignant. Un maître enseigne pour que la personne aille enseigner à d'autres. Ce qu'elle a appris. Et Paul disait, ce que tu as appris de moi, Timothée, enseigne-le à d'autres hommes fidèles. Capable de l'enseigner aussi à d'autres, qui eux aussi à leur tour iront l'enseigner à d'autres hommes fidèles. Amen. Amen. Oh, Jésus. Amen. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et notre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Et qu'il avait dit ces choses. Elle est partie enseigner, annoncer, dont le langage grec veut dire prophétiser. Et un prophète, il exorce, il édifie, il consomme, il enseigne. Elle est partie instruire. Or, Paul a dit, dans les assemblées, dans l'église, la femme ne peut pas parler, mais elle, elle est partie dans l'assemblée des apôtres. Elle est partie à l'église. L'église était dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Elle est partie au milieu de l'assemblée et elle a parlé. Mais quand elle est partie, ce n'était pas femme. Parce que Jésus ne lui a pas appelé femme. Jésus maintenant a reconnu en l'aide du ministère. Il lui a dit, Marie, va annoncer à mes frères. Amen. Maintenant, elle est capable. Elle peut parler, mais pas la femme. Mais Marie, oui. Parce que là, je ne m'adresse pas à une femme. Je m'adresse à Marie. Je m'adresse à quelqu'un qui a le ministère. Je m'adresse à une chrétienne qui a reçu l'appel ministériel. Amen. Ici, on dit, Marie de Mandela, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. dans l'occasion et la version pour dire « La personne elle et la personne l'a dit, c'est, 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 etc. » Then she gave them, pardon, his message. Alors, elle leur a donné son message. Elle a donné le message de Dieu. Mais que veut dire donner le message de Dieu? Comment entend le message de Dieu? Alors que Paul a dit, il n'est pas permis à la femme de parler. Mais il n'a jamais dit, il n'est pas permis à la femme de donner le message de Dieu. Jésus a envoyé une femme, donné son message. Il est permis à la femme de donner le message de Jésus. Il est permis à la femme de prêcher. Elle a prêché les apôtres. Si elle ne l'aurait pas fait, les apôtres auront cru que Jésus est toujours mort. La femme a reçu donc le ministère de réveiller la foi chez les hommes. Quand la femme prend la parole, les hommes sont ressuscités. Amen. Ils réalisent pleinement que Jésus était Jésus ressuscité. C'est pourquoi c'est Marie, mère de Jésus, qui porta en elle l'enfant. Jésus pouvait venir du ciel avec une longue barbe. Mais elle a choisi de naître chez une femme. Et cette femme va perdre très tôt son mari. Et même quand son mari était vivant, Joseph, c'était Marie qui avait l'autorité sur Jésus. Marie a encadré Jésus. Marie a éduqué Jésus. Marie a enseigné à instruire Jésus. Marie tira les oreilles de Jésus lorsqu'il faisait des bêtises. Petit, Marie l'a engueulé. Pourquoi nous fais-tu ses chances ? Lorsque Jésus s'est enfoui pendant trois jours. Il est allé à Jérusalem. Il est allé questionner les docteurs de la loi dans le temple. Le jour de la Pâque. Au retour, on ne retrouve plus l'enfant. Et les parents pensaient qu'il était avec les voyageurs dans les chars. Et c'est au troisième jour qu'on réalise. Le petit n'est plus là. Retournons à Jérusalem. Et quand on l'a trouvé, la maman le tient aux oreilles. Mais pourquoi tu fais ça ? On t'a fait quoi ? Et il leur dit, ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon père ? Et ensuite la Bible dit, il leur fut soumis en toutes choses. Jésus était soumis à sa mère. C'était sa mère la protectrice de Jésus. C'était sa mère qui prenait soin du petit. Et vous savez comment on appelle le petit dans Esaïe ? Admirable, conseillé, Père éternel. Elle a instruit le Père éternel et ne pourra pas vous instruire, vous, hommes. Alléluia. Elle a éduqué le Père éternel et ne pourra pas nous éduquer, nous les femmes. Voilà pourquoi on dit, un grand signe paré au ciel. Une femme était en terre avale. Et le soleil avait enveloppé. Dans Zacharie 9, pardon, dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 71 jusqu'au verset 79. On dit clairement que Jésus, il est le soleil levant de la justice. Donc c'était Jésus qui avait enveloppé cette femme dans l'Apocalypse 12. Et cette femme, c'est l'image, soit de l'Église, ou l'image de la Jérusalem nouvelle. Mais ici, on le prend à la révélation au premier degré, comme une femme. Mais dans le langage prophétique, cette femme, c'est la Jérusalem nouvelle. Mais ça reste une femme. Amen. Amen. Je pense que quelqu'un a la clagé le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas des choses que nous apprenons dans les Églises. Amen. Amen. On n'a pas appris ces choses. On voit Jésus. Gloire à son. Gloire à son. Jésus n'a plus fait attention qu'elle soit femme comme les anges. La vraie femme, non. Il a compris. Là, maintenant, je m'adresse à Marie. Et Marie peut enseigner. Marie peut aller exhorter. Marie peut annoncer. Or, annoncer. Seuls les prophètes le font. Seuls les apôtres annoncent la parole. Paul lui-même l'a dit. Afin que nous annoncasses la parole du Seigneur aux nations, aux païens. Voilà pourquoi il nous a établi apôtres. Pour annoncer aux hommes qui n'ont jamais entendu parler. Et lui, il m'a dit. Comment connaîtrerait-il le Seigneur s'il n'y a pas d'envoyé? Si personne annonce la parole. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui courent sur la montagne, pour annoncer la bonne nouvelle. L'épaisse l'image de l'évangile. Les femmes peuvent aussi être des évangélistes. On dit que les messagères de bonne nouvelle sont une grande armée. Donc les femmes peuvent être une armée rédoutable pour aller évangéliser aussi, pour avoir aussi un ministère évangélique. Les femmes ne sont pas seulement des mamans, ne sont pas seulement des bonnes cuisinières, non! Ne sont pas seulement des épouses des femmes, comme les anges ont dit « femmes » et Jésus a dit « femmes » non. Ce sont aussi des maris exaltés. Ce sont aussi des personnes exaltées. Et exaltées dans le langage hébraïque, selon le chapitre d'Hébreu 4, on dit « nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. » On part du ministère pastoral. La dignité exaltée et la dignité, c'est la même chose. La femme aussi veut avoir le ministère pastoral. Les hommes qui ne veulent pas que les femmes prêchent, c'est l'orgueil. Ce n'est pas la connaissance biblique. Paul dit « nous devons fuir les discussions vaines concernant la loi. » Des paroles loisies. Beaucoup de personnes aiment ça. C'est les docteurs de la loi qui aimaient ça. « Coincer Jésus selon la loi, il est écrit. » « Par quel pouvoir tu fais ça ? » « Dis-nous, il voulait le coincer tout le temps. » « Si tu es Christ, pourquoi tu t'en souhaites être les prostituées ? » Il ne réalise pas que Dieu est venu pour sauver tout le monde. Il ne réalise pas que Jésus aime tout le monde. Il ne réalise pas que Jésus est venu accomplir la loi. Au commencement, il n'était pas ainsi. Au commencement, l'homme ne dominait pas la femme. L'homme a dominé la femme quand le péché est entré. Dieu dit « l'homme dominera ce l'autre. » Avant, il n'y avait pas de domination. Ils étaient égaux. Ils se complétaient. Alléluia. 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 Dans le ministère, l'homme ne dominait pas sur l'homme, ni l'homme sur la femme, ni la femme sur l'homme. Dans le ministère, ce n'est plus l'homme la tête, c'est Jésus. Alléluia. Il est la tête du corps de l'église. La femme est dans l'église. La femme est le corps. L'homme est le corps. Quand on est dans le ministère, il n'y a pas ma chérie, mon chéri. Yes. Il y a Jésus Christ, le roi de moi. Alléluia. Dans le corps de Christ, la Bible dit « nous sommes les membres les uns des autres. » La femme fait partie des membres. Donc, la femme est une main. Non, main. Je n'ai pas besoin de toi pour manger. Mange avec les pieds. Nous verrons. Laisse la femme t'apporter à manger. Laisse-la t'apporter le pain de vie. Laisse-la t'enseigner aussi la parole. Peut-être que la femme est un pied. Laisse-la marcher. Aller annoncer l'évangile. Peut-être aller l'oreille. Laisse-la entendre les échos du ciel. Pour te transmettre, cerveau, ce qu'elle a entendu. Amen. Peut-être que c'est amen. Laisse-la respirer le parfum de bonne odeur de Christ. Et te dis là, à quoi goûte Jésus ? Comment sent Jésus qu'il est bon ? Alléluia. Dans le ministère, il n'y a pas de femme. Dans le ministère, il n'y a pas d'homme. Dans le ministère, il y a des ministres. Dans le gouvernement, bien aimé, la femme n'est pas là ni l'homme. Il y a ce qu'il fait. Où c'est qu'elle fait ? C'est la fonction qui compte. Ministre de la justice. On la respectera comme femme. On la respectera comme ministre. On lui dira qu'elle a deux enfants, qu'elle a une cuillée de salle à la maison. Non, allez un peu voir Angela Merkel, allez un peu voir Joël Milquet, allez un peu voir des ministres en France. Si on va les mépriser parce que ce sont des femmes, elles n'ont pas le droit d'apporter leur édifice dans le gouvernement. Faux ! Les biens arrivent à le faire et pas le pire. Que dit la Bible dans Jérémie 31, verset 22 ? La femme recherchera l'homme. Que veut dire ce langage ? La femme commencera à faire les démarches que font les hommes. Écrivez ce verset si vous ne me croyez pas, allez vérifier. La femme recherchera l'homme. L'ami me dit, Dieu ferait une chose nouvelle. Belle, yes. On va le lire. Yes. Jérémie. 31, verset. 21, d'abord. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, vierge d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée ? Jusqu'à quand seras-tu sans ministère ? Jusqu'à quand seras-tu sans dents ? Jusqu'à quand seras-tu errante, fille d'Israël, enfant d'un Dieu, sœur de Jésus ? Jusqu'à quand tu seras méprisé ? Jusqu'à quand tu n'auras pas le droit d'exercer le ministère ? Car l'éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Alors que c'est à l'homme d'aller vers la femme. C'est Jésus, l'époux, qui est venu vers l'église, l'épouse. C'est Jésus, l'époux, qui reviendra prendre l'épouse. Mais là, c'est la femme qui recherchera l'homme. C'est la femme qui fera les démarches que fait l'homme. La Bible dit encore, une femme sage, elle sort chassée dehors. Elle apporte le butin, la nourriture, et elle nourrit toute sa famille. C'est biblique. Amen. Amen. Nous savons pas ce que fait l'Élisabeth. Abraham. Comment appeler Sarah sous Marie ? Mon Seigneur. Avec un petit S. Très bien. Mon Seigneur veut dire, est-ce oui ? Mon Seigneur veut dire, mon maître. Maître veut dire, mon enseignant. Et la vie me dit, selon Paul, la femme, si elle veut avoir la connaissance, doit être instruit par son mari à la maison. La loi le dit aussi, a dit Paul. Très bien, Paul. Nous le croyons. Mais Paul dit, il faut être prophète pour comprendre ces choses. Si tu es ignorant, sois ignorant. C'est le même Paul qu'a dit. Sarah appelle Abraham, Seigneur. Mais bizarrement, dans le chapitre 21 de Genèse, Cette femme dit à son Seigneur, chasse l'enfant et sa mère. Elle n'héritera pas ni son fils. Dans ma maison, elle donne un ordre à son Seigneur. Yes. Elle instruit son Seigneur. Elle rappelle à son Seigneur que Isaac doit être protégé. Isaac doit être le seul à recevoir la bénédiction, à recevoir l'héritage, à recevoir la promesse. Et Abraham refuse. Je ne le ferai pas. Et la Bible dit, Dieu fin et dit à Abraham, écoute ce que ta femme te dit. Yes. Amen. Yes. Parce que là, elle n'est pas en position de Sarah. Elle est en position d'une femme inspirée. Elle est en position d'une servante de Dieu. Elle doit protéger la promesse. Parce que vous et moi devons venir. On doit être héritiers de cette promesse. Si Ismaël prend cet héritage, le Saint-Esprit ne descendra pas sur nous. Cette femme a fait en sorte que l'Esprit descende sur nous. Alléluia. Voilà pourquoi Esaïe le prophète. Esaïe, on l'appelle chez les Juifs, le roi des prophètes. Il a dit, rappelez-vous d'où vous venez, d'où vous avez été tirés, de quel rocher ? D'Abraham, votre père, et de Sarah, votre mère. Amen. Amen. Abraham a boudé. Abraham a dit, je ne ferai pas ça à ma chère. C'est moi le chef. C'est moi le maître. C'est moi qui décide. Et Dieu dit, ah bon, la femme n'a rien à dire, Abraham. Tu l'écouteras. Tu chasseras cet enfant. Sarah a eu ce qu'elle voulait. Mais quand elle a dit, il n'héritera pas avec mon fils. Ce n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas une prédication. Oui, je vous dis. Amen. Elle a enseigné un seigneur. Amen. Elle a enseigné un maître. Et Dieu était de son côté. Quand la femme est dans le ministère, quand elle exerce cela, la justice, il lui est permis de parler. Quand elle ne dit pas des sottises, il lui est permis de parler. Quand elle est dans le ministère, il lui est permis de parler. Alléluia. Parce que Dieu avait changé le nom de saragne en Sarah. Maintenant, elle pourra parler. Maintenant, elle pourra s'exprimer. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu passe grâce. Amen. Que les hommes de Dieu réalisent. Nous cachons les dents des ministères en fiches des femmes. Alors qu'Esaïa dit, lève-toi. Ta lumière brille. Nous devons laisser les femmes se lever. Et apporter le message. Apporter quelque chose de nouveau. Dieu le dit, je ferai une chose nouvelle. La femme recherchera l'homme. Vous voulez du nouveau? Laissez la femme chercher l'homme. Laissez la femme exercer. Laissez la femme annoncer. Ça sera quelque chose de nouveau. Ça ne nous fera pas de mal. Ça brisera les coutumes et les habitudes. Et les principes. Qui aime ce message? Amen. Acclame ton salut. Alléluia. Et concluons par Esther. Oh, il est souvent à toi. Esther, chapitre 1, verset 9. La reine Vashti fut aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Amen. Assyrus, il a fait un festin. Il a appelé des princes, des rois, des hommes militaires, tous les chefs. Ils étaient dans son palais. Il était le roi des perses et des maîtres. Des babyloniens. Amen. Selon les traditions grecques, il serait peut-être le père d'Aktaxerces. Et selon les traditions juifs, il serait Exercesse. Donc, il serait peut-être lui-même Ad-Aktaxerces. On ne sait pas vraiment définir son identité. Mais du moins, c'est au temps de Néhémie, d'Esdras. Amen. Ce sont des contemporains, toutes ces personnes. Esther, Néhémie, Esdras. Et l'Aktaxerce, c'est la femme du roi. Elle aussi, dans son côté, elle fait une fête. Elle a invité des femmes. Donc, ils sont divisés. Amen. Amen. Verset 22. Il envoie des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Donc, le roi, il envoie des lettres et il donne un ordre. Dans la maison, le chef sera l'homme. Pourquoi ? Parce que Vachty, qui est la reine des Perses et des Mèdes, quand le roi était réjoui de vin, il était ivre, ils lui ont vu de voir sa femme. Il l'a invité auprès d'elle, auprès de lui, pardon. Et elle n'a pas voulu venir, elle était trop fière. Vachty veut dire belle. Elle était très belle, le figure. Très fière. Elle était élevée. C'était la femme officielle du roi. Elle a été arrogante. Et les Perses et les Mèdes ont dit au roi, « Si tu laisses faire la reine, si tu la laisses impunie, toutes les femmes vont se rébeller. Elle ne t'a pas fait du tort à toi seulement, mais elle fait du tort à toute la nation. Nos femmes vont aussi nous bouder. Quand on leur demandera de faire quelque chose, elles ne voudront pas. Elles diront, un jour, le roi a fait une fête, il a invité la reine, la reine refusa. Nous aussi, on refuse d'obéir à ton ordre, Marie. » Ils ont écrit une lettre. Et le roi a dit, « D'accord, très bien, j'accepte. Désormais, la femme doit être punie. À la maison, c'est l'homme le chef. Et désormais, j'accepte votre demande de me chercher une nouvelle femme. » Amen. Chapitre 2, verset 12. Verset non, verset d'abord, verset 5. « Il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jair, fils de Chimeï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylon. Il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son homme, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Mardoché était le cousin d'Esther. Amen. Le père d'Esther était l'oncle de Mardoché. Elle n'avait pas de parents. Elle était orpheline. Et son cousin, qui était déjà vieux, avant son âge, l'a adoptée. Amen. Et il amène cette femme dans le palais royal, parce qu'il y avait un concours où on devait sélectionner les plus belles femmes que le roi devait épouser à la place de la première reine. Amen. Amen. Verset 12 Chaque jeune fille était à son tour vers le roi, à ses russes. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ceux qui étaient prescrits aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leurs toilettes six mois avec de l'huile de mie et six mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de chaque gaz unique, unique, pardon, du roi, et gardien des concubines. Elles ne retournaient plus vers le roi, à moins que le roi n'en eut le désir et qu'elles ne fient appelées par son nom. Les femmes avaient donc une maison, une demeure qu'on appelle la demeure des femmes. Elles sont limitées. Elles n'ont pas le droit d'aller voir le roi si le roi ne leur permet pas de venir le voir. Elles ont un accès limité au trône. Elles n'ont pas l'approche facile. Elles ne peuvent pas venir n'importe comment parce qu'elles sont reines ou concubines du roi et s'adressées au roi. Les femmes ne peuvent pas parler à l'église, à l'assemblée des saints. Voilà ce que ça veut dire. Et la Bible dit, il y a son homme de Mardoché, il se télèbre près de la porte du roi et il a entendu un complot. Ce complot, ce sont des juifs qui voulaient tuer le roi. Mardoché va faire en sorte que le complot déjoue. Il va dire la vérité à Esther. Il va dire que Esther va le dire au roi. Le roi va arrêter les malfaiteurs qui ont voulu lui faire du mal. Et la Bible dit, c'était écrit dans les livres des actes des héros. Et au lieu d'honorer Mardoché pour la bravure qu'il a eue, on va honorer Amman. On va nommer Amman à un porte élevé. Et Guy Amman, c'est un homme méchant, un homme impie qui n'aime pas les juifs. Cet homme, il avait la haine contre Mardoché. Parce que quand il était devant le palais royal, tout le monde, tous les princes, tous, pardon, tous les princes et toutes les provinces, toutes les personnes haut placées, lorsqu'il voyait Amman qui était le deuxième dans tous les pères célèbres, se prostonnaient devant lui. Mais Mardoché ne le voulait pas. Et la Bible dit dans la tradition grecque du livre d'Esther, Mardoché a dit, Seigneur, je préférerais, si je pouvais, pour sauver mon peuple, non, j'aurais pu, pour sauver mon peuple, baiser les pieds d'Aman et me prosterner. Mais je t'aurais déshonoré, Seigneur. Toi, tu es le véritable Dieu. Je ne peux pas le faire. Je préfère t'honorer. Alors Amman, il prend Mardoché en haine et il va dire au roi, si possible, donne-moi l'ordre de tuer les juifs. Le roi va accepter. Mais le roi ne savait pas qu'Esther était juif. On arrive à la suite. Nous sommes à la fin. Soyez concentrés. Donc, les juifs qui sont en Perse et en Mère, ils ont été déportés d'Israël parce qu'ils ont été capturés par le Mekan-Etsa, roi de Babylone. Amen. Ils sont donc des captifs. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils doivent travailler pour les Perses et les Mères. Leurs vies sont en danger et ils ne peuvent pas se défendre parce que le roi a décrit une loi. On doit tuer les juifs. Alors Mardoché réalise, ma cousine a été choisie comme reine. Le roi l'aime. Elle a eu le couronne à la place de la première reine Vachetie qui n'a pas voulu venir auprès du roi. Elle a eu l'idée que le roi a vu Esther. Il l'aima et Esther trouva grâce à ses yeux. Et Mardoché comprend si cette femme est reine aujourd'hui, Dieu le savait, pour qu'elle puisse nous délivrer de ce jour parce qu'on veut nous tuer. Amen. Et regardez ce qui va arriver. Chapitre 4, verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort qu'entre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'homme. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis trente jours. Lorsque les parents d'Esther eurent été rapportés à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suds et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardoché sonala et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Que veut dire ordonné ? C'est un homme. Esther a donné un homme à un homme juif, à un homme qui a la loi. Esther l'a enseigné, Esther l'a exoté. Esther lui a donné des directives. Esther lui a montré quoi faire. Vous allez jeûner pour moi pendant trois jours. Alors moi, je vais entrer dans ce ministère. C'est quoi ce ministère ? Mardoché veut que j'aille parler au roi. Mardoché veut que j'aille prophétiser. Mardoché veut que j'aille prêcher. Mardoché veut que moi, la femme, j'aille apporter un message. Mardoché veut que je sois l'envoyé du peuple. Et moi, je suis qui ? Esther, une femme. Amen. Alléluia. Amen. Mardoché, tu es une femme. Tu n'as pas le droit de m'ordonner. C'est moi l'homme. C'est moi la tête. C'est moi l'autorité. La femme ne dominera pas l'homme. Elle a ordonné. Il fit ce que Esther avait ordonné. Pas ce qu'Esther avait supplié de faire. Pas ce qu'Esther avait demandé. Ordonné. Mais Esther a peur. Esther dit, le roi ne peut pas se rapprocher de n'importe quelle manière. Il va me tuer. Voilà pourquoi je dois gêner. En fait, Esther dit, la femme n'a pas le droit de prêcher aux hommes. je vais mourir. J'ai désobéi à la loi. Mais regardez ce qui va arriver. Chapitre 5. Et on conclut par là. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal. Dans la maison royale. En face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Le roi lui dit « Qu'as-tu reine Esther ? » Et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait brûlée. Bien aimé, voilà la vie chrétienne. On dit « Esther trouva grâce grâce aux yeux du roi. » Le roi ne l'a pas tué. Voilà la chose qui permet à la femme de prêcher à l'église. Alléluia. Yes. C'est pas la loi. Amen. La grâce permettra que la femme prêche. Amen. Parce qu'on a reçu grâce pour grâce. Le roi a tendu son sceptre. Ça veut dire « C'est bon, la vie te sera accordée. » Mais que dit la Bible ? Le bateau souverain et le sceptre de la royauté ne se loisnera pas de Shida jusqu'à ce que vienne le Shilo. Donc Shilo, il a le sceptre. Et il vous accorde accès au ministère vous les femmes. Alléluia. Jésus vous dans le sceptre. Et Jésus dit « Vous ne mourrez pas. Vous ne saurez pas frapper. Vous ne saurez pas repriser. Vous ne pouvez prêcher. La grâce est sur vous. » Alléluia. C'est la grâce qui permet à la femme de prêcher. Genèse 48 à partir du verset 10 c'est écrit « Le bâton de la royauté et le sceptre du royaume ne s'éloignera pas de Judas. » Donc Judas il a le sceptre. Et Jésus il est le lion de la tribu de Judas. Lion c'est l'image de la royauté. Donc Jésus il est roi de Judas et il a un sceptre. Et quand tu t'approches du ministère femme pour prêcher il ne te tuera pas. il ne t'arrêtera pas. Il va étendre le sceptre pour te dire « Demande ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume le royaume veut dire même mon ministère je veux te le donner. » « Même en prédication je veux te le donner. Même le don je te donnerai. Qu'est-ce que tu veux femme ? Demande-moi. Tu veux prêcher ? Prêche. Tu veux te sortir ? Et te sortir. Tu ne mourras pas. J'ai mon sceptre qui est tendu vers toi. Alléluia. Le sceptre c'est la grâce. La grâce est sur toi. Ne sois pas limité. N'écoute pas ce que les autres disent les femmes ne peuvent pas les femmes ne voient les femmes ne voient les femmes ne peuvent pas prêcher. Non ! Il y a le sceptre il y a la grâce. Il y a Jésus. Jésus permet aux femmes de prêcher. Jésus quand il nous regarde il ne regarde pas le zèche il ne regarde pas la peau il ne regarde pas chinois blanc noir il regarde le Saint-Esprit en toi il chérit l'esprit qu'il a mis en toi c'est son Saint-Esprit qu'il regarde c'est le temple qu'il regarde tu n'es ni homme ni femme tu es le temple Amen Alléluia Tu es le temple de l'esprit le temple le c'est pas la temple Aïe voilà pourquoi tu peux prêcher il a fait de toi masculin Aïe tu comprends ça Amen Tu es le temple le temple veut dire temple temple veut dire demeure de Dieu dans le temple on offre le service à Dieu mon frère dans le temple on offre le sacrifice à Dieu dans le temple on exerce le ministère Alléluia Ce n'est pas la temple c'est au masculin Aïe Amen Aïe Yes La femme n'est pas la temple mais le temple du Saint-Esprit La femme peut prêcher Amen Amen Je vais conclure ce passage dans la version grecque d'Esprit Amen Ecoutez ce que ça dit Et c'est le troisième jour quand elle finit de prier elle ôte ses vêtements usuels elle se revêt de majesté elle se manifeste dans la splendeur et crie vers Elohim qui voit tout le sauveur elle prend deux adolescentes sur l'une d'elles elle s'appuie mollement la deuxième va derrière elle et porte sa traîne elle rutit dans la plénitude de sa beauté ses faces irradient comme rayonnant d'amour mais son coeur est serré de peur elle franchit toutes les portes et s'arrête en face du roi il siège sur le trône royal revêtue de tous les ornements de ses solenelles apparitions tout couvert d'or de pierres précieuses son aspect fait frémir fort il élève ses faces embrasse de gloire et la regarde au comble de la fureur donc quand le roi il est sur le trône il en a mis pression l'ami royale quand il voit Esther le roi il est en fureur à Tombouki s'est fâché à Vinbi il a fermé son visage vous voyez comment fait un enfant quand il fait une méditation toi il a fermé Esther il est en colère et l'ami lui dit le coeur d'Esther était rempli de peur alors que son visage rayonnait de beauté mais au-dedans elle franchit les portes avec peur et quand le roi la voit il est en colère parce qu'il n'est pas permis à une femme de s'approcher de lui si lui ne donne l'ordre il n'est pas permis à la femme de parler à l'église quand la femme ne prend de l'éthro tous les hommes sont arrachés qu'est-ce qui va arriver ? quel beau passage qui veut que je continue ? j'arrête ? personne n'a répondu j'arrête ? je continue ? c'est bon on irait au cinéma la parole à Céqui acclamons le Seigneur il élève ses faces embrasées de gloire et la regarde comme la fureur la reine s'effondre l'aspect de ses faces change elle s'évanouit dès qu'elle voit la colère du roi elle tombe dans les pommes elle s'évanouit il va me tuer j'ai jamais vu le roi aussi en colère le roi n'était plus audace vous avez compris quand il chasse les démons le roi était comme ça et quand Esther a vu cet aspect là Esther tombe aïe c'est fini je vais mourir n'oublions pas qu'elle vient de Chouin donc elle n'a pas beaucoup de force déjà mais la peur l'a fait tomber carré extraordinaire elle s'évanouit et s'appuie sur la tête de l'adolescente qui marche devant elle alors Elohim change en douceur le souffle du roi wow quand Dieu voit sa fille tomber Elohim qui est Dieu s'approche il change l'attitude du roi Amen Alléluia Amen Oh Yes Elohim change en douceur le souffle du roi Dieu prend cette fureur il la change en douceur Dieu prend cette colère il la change en grâce maintenant le roi ne regarde plus avec colère mais regarde avec en vérité la femme ça va elle peut s'approcher de moi il n'a plus envie de la tuer c'est ça la grâce voilà ce que produit la grâce la grâce n'abolit pas la loi la grâce accomplit la loi et Christ dit je prends plaisir à la miséricorde Amen non pour sacrifice Christ est amour Christ est venu pour que tout le monde soit heureux pour que tout le monde soit épanoui dans l'église il y a des femmes qui veulent prêcher elles ont cet appel elles n'osent pas elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas s'exprimer on les rabaisse ce n'est pas juste devant Dieu elles en souffrent les femmes pleurent elles sont vues comme des objets elles méritent aussi l'honneur comme nous parce que nous sommes des hommes de Dieu elles sont aussi des servantes de Dieu elles méritent aussi l'honneur du ministère quand Dieu choisit quelqu'un on ne regarde pas le sexe on regarde l'onction et la grâce sur cette femme et on la respecte oh femme de Dieu servante de Dieu que Dieu vous bénisse mon frère j'aimerais bien que tu ailles voir telle femme oui servante de Dieu j'y vais oh tu es la femme qu'est-ce que tu vas me dire Dieu changera ta fureur en douceur alléluia regardez comment ça se termine alors il change en douceur le souffle du roi il s'affole se lève de son trône la prend dans ses bras jusqu'à ce que son souffle revienne il s'affole la moukara il la serre dans ses bras celui qui voulait la tuer celui qui ne voulait pas que la femme parle il la motive allez réveille-toi viens il lui montre maintenant l'amour il ne montre plus la condamnation Jésus a dit ceux qui te condamnaient où sont-ils passés alléluia où sont-ils oh non l'adulté elle a dû mourir j'étais la première pierre vous qui n'avez jamais péché et Jésus se lève oh ils ne sont plus là ceux qui vous condamnent je l'ai dit au nom de Jésus ils disparaissent la femme prêchera je le prophétise de la part du Seigneur cette année qui commence c'est l'année de la femme la femme sera à la parole je verrai un grand signe apparaître au ciel la Belgique verra un signe ce message est un signe que Dieu va réveiller l'esprit des femmes elles prêcheront plus que les hommes tous les rétards qu'elles ont eu mes frères elles vont le rattraper avec Dieu nous nous asseyerons et nous apprendrons venant des femmes je le dis de la part du Seigneur vous verrez ça s'accomplirait vous verrez Dieu ne mange jamais il se lève de son trône la prend dans ses bras jusqu'à ce que son souffle revienne il la reconforte par des paroles apaisantes et lui dit qu'as-tu Esther ? je suis ton frère reconforte-toi ne meurs pas oui notre ordonnance est pour le commun des gens avance ici il soulève le sceptre d'or et le pose sur son cou il le retrait et dit parle-moi vous voyez parle-moi prêche je suis ton frère ne me regarde pas comme le roi ne me regarde pas comme supérieur à toi je suis ton frère nous sommes égaux que Dieu est nous sommes frères et sœurs en Christ il n'y a ni homme ni femme il n'y a que le peuple de Dieu il n'y a que les chrétiens les chrétiens n'ont pas de sexe les chrétiens sont une nouvelle créature nous sommes morts au péché vivant pour Dieu en Jésus Christ celui qui ne voulait pas voir la femme devant lui il a accepté de la voir il a étendu le sceptre il lui a dit je suis ton frère parle bien aimé mes seuls je vous le dis au nom de Jésus de la part du Seigneur vous parlerez vous allez prêcher des hommes je n'ai pas pour habitude de mentir je vous le dis Dieu vous a choisi vous prêcherez Dieu va confondre dans les églises tous les hommes qui étaient contre il était contre à Sérus mais il a changé la vie ça s'appelle la grâce voilà Paul n'a jamais été contre la femme prêche Paul veut que ceux qui ont un ministère parlent mais pas ceux sans ministère cette femme avait un ministère elle était reine et en tant que reine pourquoi on va l'interdire d'aller voir son mari et de lui parler pourquoi on va l'interdire d'exercer le ministère de l'haine et il a dit quoi il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs là on ne mentionne pas du sexe on parle de tout le monde et les hommes et les femmes Jésus a fait de nous tous un royaume et des sacrificateurs les femmes prêchent applaudissements 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 Bien-aimé, on peut s'asseoir. Je suis dans la joie d'avoir participé à cette réunion. Vraiment, je suis très content. Tout simplement parce que beaucoup des hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, avec les pasteurs, on a beaucoup parlé de ça. Dieu nous a toujours dit que la femme pouvait parler. Mais aujourd'hui, Dieu met l'accent sur ce qu'il nous a toujours dit. Que la femme peut parler, que la femme peut prêcher. Paul le dit, les gens ne comprennent pas le langage de Paul. Pierre même l'a dit. Il dit, attention, Paul dit des choses très difficiles à comprendre. Donc, il faut avoir l'esprit prophétique pour comprendre le langage de Paul. Il montre quel est le genre de femme qui ne peut pas prêcher. C'est celles qui sont causeuses, qui sont bavardes, qui ne respectent pas leur mari. Ces femmes-là qui, à l'église, décalomnisent, décalomniateurs. Non, ces femmes-là, non, pas dans l'église. Dans l'église, on ne veut pas de ce mœurs-là. Des femmes qui sont entre elles, qui critiquent les autres, qui ne passent que leur temps à cela. Ceux-là n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit de parler dans l'église. Mais une femme qui a le ministère de Dieu, le Saint-Esprit, l'appel prophétique de Dieu. Pourquoi empêcher à la femme qui a ce temps-là de parler ? Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ses paroles. Et j'insiste encore, appuyant encore ce passage de la Bible de Jean. Femme, la femme était en train de pleurer. Elle était faible. Alors, elle doit avoir l'instruction. Alors, Jésus lui-même enseigne à la femme. Et femme, ne pleure pas, ne pleure pas. Donc, il y a une catégorie des femmes qui ne peuvent pas parler. C'est celles qui ont des doutes. L'amertume dans l'âme. Celles qui méprisent Jésus. Et le prennent pour un jardinier. Ces catégories-là des femmes ne peuvent pas parler dans l'église. Parce qu'elles sont dans l'apprentissage. Elles doivent apprendre le ministère. Comment présenter Jésus. Alors, quand le Seigneur lui-même voit que, oh, non, il est en Marie. On parle à Marie. Ce n'est plus femme. On voit la différence. Jésus lui-même fait la différence. C'est prophétique tout cela. Femme, c'est au niveau de... Elle doit être instruite comme Paul l'a dit. Va dans ta maison, ton mari t'enseignera. Mais à Marie, Marie a l'esprit du Seigneur. Attention. Marie a la peine du ministère. Marie a le ministère, s'il vous plaît. A une telle femme, on va priver de parler de Dieu. Qui va t'annoncer que Jésus est ressuscité si Marie ne le fait pas? Qui, comment sauras-tu, toi, homme, que Jésus est ressuscité? Si cette femme-là ne peut pas parler, tu ne seras pas béni. Si cette femme-là ne parle pas, tu ne pourras même pas exercer ton ministère. Alléluia. Les apôtres étaient tristes. Ils ne pouvaient pas exercer le ministère. Alors, bon, d'accord, je suis d'accord avec vous. Que la femme ne parle pas. On va voir où les apôtres vont aller. Où irions-ils? Où irions-ils? Ils vont aller où? Ils vont aller où? Il n'y a pas d'espoir, de ténèbres totales. La femme a apporté la lumière aux apôtres, s'il vous plaît. C'était des apôtres. Ce n'étaient pas des simples hommes. Vous croyez quoi? Jean, Jacques, Pierre. Ces hommes-là ont écouté les femmes. Et vous, 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 vous ne voulez pas que les femmes prêchent. Mais allez, dis, s'il vous plaît. Arrêtez, faites tomber avec cet orgueil, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas plus que les apôtres. Vous n'êtes pas plus que les apôtres. Aucun d'entre nous ici n'est plus que les apôtres. Et eux, ils ont écouté la femme. Et vous, vous ne voulez pas écouter? Mais à où allons-nous, s'il vous plaît? Soyons des hommes spirituels. La femme est un mystère. Honorons les femmes. Parce qu'elles ont aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Ah, que les hommes soient comme des hommes comme Barou. Qui savent reconnaître non. Ah, maman. S'il vous plaît, Déborah, viens avec nous. Viens. Non, la gloire va tomber sur moi. Non, maman. S'il te plaît, prophétesse. Prophétesse, viens. Tu as la vision. Tu as l'incident, il est éternel. Si Dieu veut qu'on chante, nous, on ne saura pas. On va aller combattre et on sera détruit. Mais toi, tu sais comment, par quel chemin on peut vaincre nos ennemis. Viens, s'il te plaît. Femmes, tendez la main, s'il vous plaît. Tendez la main aux femmes. Elles ont un mystère. S'il vous plaît, l'Apocalypse l'a dit. Elle était enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et la couronne douze étoiles sur sa tête. Le Seigneur ne méprise pas l'homme. Amen. L'Église est une femme. Yes. Nous sommes le temple des Léces. Amen. Amen. En nous, il y a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, j'aimerais encore qu'on puisse se lever et qu'on puisse prier pour que ce message soit entendu. Pour que les hommes de Dieu deviennent flexibles. pour qu'ils acceptent que les femmes ont un mystère. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour cela. Seigneur éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio